Non, et c'est probablement le seul parce que tous les autres, ils disent que tu bailles, donc... Ouais, parce qu'honnêtement, le seul fan que j'ai vient de me dire que oui, je suis désolé. Je ne vais plus jamais dire do-co-co-co-co-co-co, et je vais dire do-co-co. Ok, donc moi, il commence directement le steamer qui peut ramener le panda avec une marée. Ouais, c'est vrai. Qui joue en dernier le panda, donc... Il pourrait faire ça, hein. Il pourrait ramener le panda et repartir avec une tactie espie. Ok, non, il joue. Mais c'est ce qu'il va faire, d'ailleurs. Je vais le faire, hein. C'est ce qu'il va faire, mais c'est ce qu'il va faire, en fait. C'est ce qu'il va faire. Exactement, il va être active à SP. Voilà, c'est exactement le tour que... On lui avait suggéré. Et voilà. Et il est bien joué. Il est tranquille. Donc, effectivement, un très bon tour. Il a l'attaqué, l'arbonneuse évoluée. Le panda qui joue en dernier dans son camp, il va se faire... Le panda qui est de terre, d'ailleurs, quoi, ça. Mode de saisive, directement. Ouais, bah, Royal Master, il ne perd pas de temps, tu vois. Genre, on lui a dit, oh, non, tu n'as pas le temps. On lui a dit, ok, très bien. Ok, ok, on est décisif. Le roublard qui est haut. Et l'élio qui est un peu de talent. On ne fait pas le tour des stuff. Mais bon, là, je me suis dit que le panda avec le terre, ça méritait d'être mentionné. Alors, donne-moi une seconde, parce que je n'avais pas fini. Ok, on érode le panda, carrément. Parce qu'il joue un peu, pas tout de suite. On érode le panda, on passe invisible avec Sousram. On part sur de la violence. On va peut-être essayer de ramener le panda avec l'élio. Non, pas du tout. Non, on va ramener le steamer. Oh, 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 le steamer. Le steamer, il ne s'est pas très bien placé. Il aurait dû se placer à droite, je pense. Et là, le steamer, il ne va pas non plus être dans le dur. Parce qu'il y a le Fekka qui joue, qui peut TP, quand même. Qui peut TP, qui peut rempart. Peut-être ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Honnêtement, le focus steamer, je le trouve bien plus intéressant que le focus panda. Ouais, ouais, ouais. En un jeu bleu, pour le coup. Alors, moi, je trouve que focus autre chose que l'océan dans cette combo, lorsque tu as un seul débat, c'est toujours une mauvaise idée. Il est loin, là, le... Le steamer, c'est une énorme source de dégâts, quand même. Ouais, exactement. Si jamais tu le mets dans le mal, rien qu'à l'empêcher de taper. Il faut qu'on continue de taper sur ce panda, hérodé. On ne joue pas tout de suite. Oui, mais le panda, il va de bœuf l'héros. Il va repartir. Il a perdu. Il a botte, pulsar. Ah non, tromblons, pardon. Tromblons. Ok, on lui tromblons la gueule. Tromblons. Première mission. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit dans ma tête, j'en sais qu'il a lui levé d'un pulsar, alors qu'il est génie. Il manque. Il roule à feu. Il va mettre sans doute son dragonnet noir, le tuer, mettre un dragonnet rouge. Donc, si vous voulez qu'on fasse le tour des stuff, pas de soucis. Là, on a un peu tout vu. Un steamer chaleuil, un SRAM full R, un FECA, Daguerri, terre-feu, et vraisemblablement un... Un maléfisque. Oui, c'est un Nozabadas fur maléfisque. Et de l'autre côté, vraisemblablement, un... Lenni qui pourrait être R. Lenni, non, c'est le même stuff que... Mais je pense qu'il est plutôt haut. C'est ouais, c'est de l'eau. C'est de l'eau, il me semblait, les vins. Il doit être un chum, effectivement. L'Illio qui est R, le Roublard qui est O, et le Panda qui est R et qui va balancer tout le monde très loin. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est même plutôt très bien. Je pense qu'il va se débuff, repasser Picole. Feu dans le cul, carrément ? Il se débuffe pas ! Il se débuffe pas, les rangs ? Il va se débuff et il va se repitole. Ah, il est ici, il se passe dans le cul ? Ah, il s'est pas repitole ! Ah, il y en a un ! Je pense que c'est pas voulu. Non, effectivement, il a pas eu le temps de finir son tour, parce qu'il va se refaire taper. D'ailleurs, il aurait dû se mettre à droite pour empêcher la... la... l'attaque qu'il est réellement. Ouais, et se faire pousser, en plus, par ailleurs, s'il était pas déplacé. Ouais, il y a des coups de hache qui font très très mal. Je pense, honnêtement, je pense qu'il est vraiment pas voulu. Ouais, c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment moyen de se mettre à un meilleur endroit. Genre, se mettre ici et... se mettre ici et... pardon. Se mettre ici et Picole aurait été vraiment un tour infiniment meilleur. Je pense. Ohlala, et puis on... Ça, c'est moche, hein. Eh, ça, il y a un chat. Mais ouais, du coup, il n'y a personne pour le soigner, en fait, ce... Il y a des cicatrisations, il y a... Ouais, c'est... Il y a des joues avec un... Il peut lui... Il peut la ramener dans le portail et lui mettre des affronts, un truc comme ça. Mais bon, il est un petit peu bonné, quand même. Mais bon, c'est... C'est dommage. Moi, je dirais que c'est dommage, quand même, ce qui s'est passé sur ce... Ah oui, la barricade, aussi, qui servait pour donner des PM, par ailleurs. On n'en a pas noté, mais la barricade, ça servait aussi pour donner des PM, et pas à ce steamer de revenir. Il n'y aura pas de rempart, parce que ça a déjà été mis. On va taper le... Ouais, on va mettre le double, on va taper sur... Ouais, c'est ça. On a érodé, Royal Master. Ouais, on a double roux, parce que j'ai pas vu le SRAM de boule roux, donc j'étais étonné. C'est un peu la revanche, c'était la finale du... de la CDO2. Enfin, c'était quasiment les mêmes joueurs, il y avait Scopi, il y avait Elix, et il y avait... Ouais, on ramène encore une fois ce steamer, steamer qui n'a rien sur lui, et là, ça va être compliqué, parce que le FK est vraiment loin. Il est en plus dans le mur et tout, enfin, là, c'est pas mal, le Tour de Copidou. Le Royal qui est détaqué. Il va bon... Il va foncer au milieu, je pense. Il va taper sur... Non ? Bastion ? Ouais, c'est ça. Il va passer du coup de... Ouais, il a le TP, mais il va faire autre chose, hein. Donc là, le Péderoubler, il va aller à 104, clairement. Ouais, c'est ça. Il va aller à 104, avec... Ouais, ouais. Ah, je pensais qu'on allait aller au milieu pour essayer de violenter un peu le panda, mais je pense qu'on a peur de se faire porter jeté assez loin. Ouais, c'est ça. Pour s'en éloigner un petit peu. Ah là là. Et Onis qui descend quand même assez vite, assez bien. Ouais, qui donne la puissance quand même à ce steamer. C'est compliqué pour aller évoluer la harconeuse, hein. Il est loin, hein. Il va pouvoir balancer un peu tout le monde. Il va pouvoir balancer le doux. Il va pouvoir balancer le... On est loin. On n'a aucune relance de tourelle, surtout. Pour sa speed. Ouais, ouais, clairement. On n'a plus les PM non plus de... De la... De la... On vous sensera, mais un petit bouffetou. Ouais, il n'y a pas de très utile. Ouais, les bouffetous qui ne sont pas très utiles. Mais bon, c'est pour les... C'est toujours intéressant, surtout pour attirer derrière, combiné avec un peu plus, ou juste pour les rappels, pour récupérer des PR. Ouais, ouais. On va balancer... Je pense qu'on va balancer tout le monde, le double, le SRAM, le FK. On va balancer tout le monde. Sans... Sans état d'adaptation. On va... Ouais, non, effectivement, c'est mieux encore. Je le balancerais même vers la droite, ce FK, non. Je ne sais pas ce qui a décidé, mais... Je vais peut-être balancer vers la droite, tu vois. Ouais, le SRAM, moi, je le balancerais vers les bouffetous. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais pu s'envoyer sur les côtés, moi. Ces persos-là. Je pense que ça les aurait un peu plus éloignés. On se stab sur le portail. On s'est pas... On s'est enlevé l'héros, quand même, j'aurais dit. On s'est enlevé l'héros. Mais c'était pas lui qui était érodé, c'était son ami. C'est lui qui a sorti de taper l'héros. Oui, oui, ça va. Ah, et on chope la ligne de vue, il va embusquer à des... Non, non, on n'a pas les P1 pour embusquer à des Evo. Oui, c'est votre raison. Mais il peut Evo, quand même. Juste Evo. Il peut même, là, c'est C.P.O. Il appuie le poil les deux, ouais. Ouh, là, on n'a pas eu le temps de se déplacer. Je pense qu'on aurait préféré... préféré se mettre une case à droite, ou même une case... Parce que là, il y a un roublabotte, potentiellement, qui peut être de sortie. Oui, 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 oui. Mais il y a toujours le Bastion, quand même. Il y a toujours le Bastion. Mais le Bastion, il sort autour du P4. Là, on a envie de soigner son... Voilà, il se débuffe, hein, je veux dire, Roseur. On stimule la Pino pour double soin sur le Ponda. On esquive tous les PM, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, aussi. On peut mettre un mot de tournoyant pour le reculer d'un. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça l'emprécheur d'aller au CAC. Ouais, ça l'emprécheur d'aller au CAC. Ça serait pas mal, hein. Ça fait pas ouf, non. À limite, je l'aurais mis sur l'Helio, pour la boost de puissance, parce que le CEPA, les 148 PV... Alors, c'est toujours ça, tu vas me dire, mais bon. C'est vrai qu'il y a pas mal de PM, là. Il est invisibilité, canine, draconique. Non, mais en fait, parce que là, le jeu, il est vraiment pas mal, parce que... Le portail A, il sort exactement dans le mur de bombe. Donc, potentiellement, il peut ramener n'importe qui. Et Redou0... Je pense qu'ils ont envie de mettre le... le SRAM dedans. Ouais, par contre, je vois un peu comment il va le faire. Parce que... Il a pas la structure, ouais, voilà, il avait pas la structure, et il s'attaquait pas. Il a le petit strip sur le SRAM, pour soigner un peu les nids. Ok, très bien. Bien fait. Du coup, CECA qui a pas la TP, on est un peu éloigné du jeu, quand même. Il y a pas... Ok, donc il va dans le mur, effectivement, j'allais dire, il peut rentrer dans le mur de bombe, sans le complexe. C'est ce qu'il va faire. Il va peut-être tuer les bombes. Voilà, c'est ce qu'il va faire aussi. Il y a des bombes qui font la mission, la bombe, donc... Donc, il va la tuer au CAC, effectivement, c'est plutôt bien fait. Mais il peut encore aller sur le... Là, il peut juste aller taper sur le... Il peut re-surtout un mur de bombe et le rouble à botte dedans. Ouais, mais il est pas très grand, le mur de bombe, en fait, c'est pour ça. Ouais, ouais. Mais bon, ça serait pas mal, effectivement, de le rouble à botte. Ouais, surtout qu'il est encore érodé. Il peut botte ce dragonnet dedans, en plus. Par ailleurs. S'il gère bien. Ouais, ouais, aussi. Il faut réfléchir à un bombe, botte et rouble à botte. Eh non, c'est pas ça. Il va... On va tenter un kill. Rouble à botte en tour. Ouais, il va en tourloupe et rouble à botte, en fait. Ouais, on va tenter un kill. Il va tenter le kill, mais je sais pas. Ça peut pas passer, hein. Ouais. Ça passe pas, mais... C'est sous érosion, quand même. Ça a pété sous érosion. Ouais, mais maintenant, avec... Ils vont partir avec du fossile, honnêtement. Ouais, il va y avoir du fossile, du soin. Et là, l'X, il est sous dernier souffle. Il va falloir y faire attention. Sur leur cercle, il y a quand même un mot qui peut passer pour le debuff et les gros... Il y a l'Arc d'un aussi. Effectivement, le ramener... Ramener le... Ramener le... 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 Le steamer, là. R'lise dans le mur, ça aurait pu être... Moi, je pense... J'ai pas compris pourquoi il a vraiment voulu le placer là, sachant qu'il aurait pu faire autrement. Ouais. Bon, on a absolument voulu faire péter. Après, bon, c'était... C'était quand même... Alors... C'était bien tenté, mais... Je pense que ça aurait été plus rentable. Bon, après... On sait pas, ils avaient peut-être une autre idée derrière la tête. Mais là, en effet, le dragonnet... Bon, le dragonnet qui risque de debuff le dernier souffle. Donc, je pense pas que... Je pense pas que l'idée soit de le taper. Il y a un effet... Il va aller peut-être debuff. Il va peut-être aller juste soigner le... C'est clair. On va en soigner un petit peu. Et... Spanda... Spanda qui veut pas avoir un tour de folie non plus. Bah, il peut rebalancer le stram. Il peut debuff le stram. Ah, le stram, ouais. Il rebuff le stram s'il y a pas. Mais s'il le stram a plus 4 P, mais plus 2 P. Donc, ça serait intéressant, le debuff. Ouais, ouais. Ça va. Le debuff, il le balance, un truc comme ça. Et c'est pas ce qu'il y a... On va préférer désinvoquer un petit peu. Et on enlève le dragonnet noir et le buff tout noir. Effectivement, c'est pas si mal. Mais là, il va se prendre son embuscade des familles. Enfin, il va pas en acheter cher, là. Après, il faut qu'il... Il peut embuscade sur Royal Master. Non ? Il a l'enn de vue, hein ? D'accord. Et vite. Oui, 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 il peut. Je pense, hein. Il peut, par contre, il peut pas le foen. Il aura pas la porte. Non, il va embuscade et embuscade sur le panda. Et voilà, enfin... Ouais, 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 clairement. Et embuscade, il y a peut-être une longue vue ou une gardienne. Et là, ils sont pas bien, les bleus. Hum, clairement pas. Les bleus, ils sont pas bien. Mais en fait, ça débuffe l'érosion sur Royal Master, mais... Honnêtement, au point où ils en sont... Slodak est à poil avec une distribution. Faut quand même le voir aussi, ça. Ouais, mais ils vont jamais le tuer. Et derrière, avec... Il faut aussi les soins, c'est... Tu rentres pas, mais moi, c'est pour ça que je disais, niveau compo, c'est tellement déséquilibré. Ouais, le gros soin. C'est vraiment bon. Il aurait pu fracassent avant de... Distrib est fracassant. Il recouvre son panda, carrément. Et on va... J'aurai peut-être débuff l'X, mais bon. C'est vrai, c'est quand même un peu... Il peut... J'ai peur qu'il puisse tomber, là. C'est pas non plus Scopidou qui va pouvoir faire des soins. Après, ce Fekka passe à TP, donc si jamais Scopidou arrive à l'éloigner un petit peu, ça devrait être bon. Mais ouais, je voudrais peut-être... Peut-être l'ouvance l'X, plutôt que se mettre ce petit modimo. Mais il fait la peur pour lui, en fait, aussi. Ouais. Ouais, on reprend encore une fois une zone errone. Ouais, ouais, ouais. Du coup, est-ce qu'on va préférer taper l'X ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est X. On préfère taper l'X. On part sur du multifocus, maintenant. Et bonsoir, Fab ! Ouais, salut, Fab. Qui est mute. Bon, là, le problème, c'est que j'ai peur que les bataillons-ils soient déjà trop en PLS, en fait. En fait, déjà qu'ils sont en PLS, mais ils n'ont surtout plus aucune bombe. Donc, ils auront bientôt plus de roublards, non plus. Ouais, également, également. C'est plutôt bien, quand même. Bonsoir, Fabo. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, et toi ? Ça va, je vais t'augmenter un petit peu, parce qu'on t'a pas trop. Il va taper sur le panda qui est insoignable et erodé. A priori. Ouais, ouais, ouais. Relancer sur Rempart aussi, sans doute. Rempart, double erodé. Double dag, c'est-à-dire qu'on a, et voilà. Double dag, ou peut-être double retour, pour pas finir au corps à corps. Il y a quand même une très, très belle zone d'aveuglement aussi. Trois personnes. Ouais, ouais. C'est ce qu'il va faire, il va apprendre. Odimo qui soigne un petit peu, mais bon, c'est vraiment pas ouf. OK. On fait double aimantation. Ouais, il est pas sûr en... En main de boucle. Et on va prendre une zone risquée. Un petit peu en moins sur Sloda, c'est toujours ça de pris. On va le changer de sa petite bombe. Et là, Drago, il a pas... Ouais, c'est quand même... On a... Il va essayer de le tuer, je crois, le double. Il va le tuer, il va le tuer. Il va le tuer le... Le... Je pense. Les gars sont pas dingues. Là, on est sans froid. Ouais, on va mettre un confus d'odur. On va la connaître. Bon, c'est dommage. J'ai vraiment pas compris pourquoi un seul france n'est pas sorti. Ouais, clairement. Oh, et le combat qui est fini. Ouais, sans roublard. On est sans roublard, avec une arco 3, de la part du Steam, c'est fini. Clairement, clairement. Et là, du coup, on peut quand même taper sur ce SRAM, mais bon, il n'y a plus d'érosion, il est sous rempart. Ouais, non, non. On n'aura jamais les dégâts pour tomber quelqu'un. Non, non. Non, et puis le... Le panda est déjà trop mal lui-même. Ouais, clairement. Le panda est mal. L'enni n'est pas frais non plus. On a pris pas mal d'érosion. Qu'est-ce que c'est que ce stuff sur le panda ? Bah, c'est un stuff terre chevelu avec un enjeu. C'est un mode Doku. Ouais. C'est un peu étrange, quand même, comme mode. Enfin, moi, je le juge pas, tu vois, je découvre le mode. Pourquoi pas, tu vois. Il y a tout le temps de jouer comme ça, je crois, sur le tournoi. Du moment, tu ne mets pas un Doku cause, c'est déjà pas mal. Non, mais dans cette team, il était... Puis, il faut aussi s'interroger sur le mode de l'enni, parce qu'en vrai, il était en Hatcham, mais un mode feu aurait été presque beaucoup plus efficace, je pense, sur ce point. Par exemple, le mode 16-JT1 n'a pas beaucoup de tiens. Sur le papier, je préfère aussi le mode feu, mais en l'occurrence, dans le combat, ça aurait été beaucoup d'érosion. Ah, bonsoir, Raoul. Salut. On a Raoul. Bon, juste pour l'anecdote, avant que... Raoul, apparemment, sur le 1001 griffes, tu as joué en Dokoko. Est-ce que c'est vrai ? Salut. Les viewers disent que, oui, tu as joué en Dokoko. Sans Télique. Mon panda, joué en Dokoko. C'est ça, c'est RyoTek qui joue. Dokoko, c'est lequel ? C'est celui qui soigne toi-même ? Oui, c'est ça. Non, c'est celui qui soigne tous les 4 tours. Ah oui, c'est le panda. Je n'ai jamais l'avis joué en Dokoko. Je n'ai plus que j'avais la place. C'est pas ce qu'on voit. Putain, mais vous avez réellement joué un Dokoko sur un KV4 ? Et là, nous avons Riveda en PLS et Hulk a un très mauvais micro. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la fin du combat, donc on va te pardonner. Putain, mais tu viens, mais vraiment de briser un mythe, quand même. C'est comme si tu mettais un étype sur ta mythe de perso. Tant qu'il n'est pas sur mon perso, bon, c'est sympa. Non, mais... Mais t'as accepté de jouer avec ça ? Je n'ai pas accepté du tout, je n'en ai pas accepté. Bon, le panda qui va mourir, C'est bon, on a le côté de ça, voilà. Et du coup, qui c'est qui a balancé ça que je n'avais pas de quoi faire ? Tu sais que là, je suis encore sous-shock, quand même. Ah, ouais. Je ne sais pas que là-dessus, c'est bien. voilà. Ce combat qui va tranquillement se finir. Je ne te pensais pas comme ça, Hollande. Moi, qui te défendais, qui disais impossible que quelqu'un joue avec Hollande au coco. Apparemment, tu n'étais pas le seul choqué, tu vois. Merde. Non, mais t'inquiète pas, on a mis un seul combat, mais qu'on a perdu d'ailleurs et qu'il nous a fait perdre le tournoi en entier. Non, mais même une seule fois, ce n'est pas légit ce truc. Mais tu sais que je pense honnêtement que si on battait les trottos de fake sur la première map du user breaker, je pense qu'ils se faisaient sortir par crana sur sa première map. Franchement, ça avait voulu, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. On va refaire ce qu'il y a... On se dit en PLS après cette découverte. Il vous dit bonne soirée, les gars, bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était trop pour moi. D'accord. Très bien. Merci d'avoir été là. Je pourrais plus commenter pendant au moins deux semaines à cause de ça. Ah, d'accord. Très bien. Non, non, non. Tu peux partir après le... Il y a une violence à stresser. Tu le sens, je suis retourné. Je ne presse pas. Je ne presse pas. Allez, les gars, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine. Ciao. A la prochaine. Et du coup, voilà. C'est arrivé là, tout de suite, c'est bien plus calme. Ah là là, c'est agréable. Du coup, c'est qui c'est qui a balancé et que j'avais mis garde de coco. C'est pas pas de nom. C'est Sined. Ah, on me dit qu'on c'est pas de nom. Ou Sined, je ne sais pas. C'est... Je dirais plutôt EasyNed, mais après, c'est... C'est... Mais c'est sur le pantal, j'avais un projet, c'est quoi le problème ? En fait, ils considèrent que tu es responsable de tes coéquipiers, en fait. Ah, surtout pas de Ryotka, non. Ryotka, il est pas de sa tabillette, donc... Non mais tu vois, les autres, je suis prêt à assumer, tu vois, il y a certaines personnes pour lesquelles je suis prêt à assumer d'être responsable, mais d'autres, non, c'est trop risqué. Mais Ryotka, il s'assume pas du même. On finit le combat et après, on discutera de All qui fait des choix particuliers pour sa team. De toute façon, c'est bientôt fini, le Lénier ne jouera pas et ensuite, la Lyon va se perdre et on a sorti dans les en garde. Et ça, c'est beau. Ouais, je pense qu'ils sont au foot, de toute façon. On n'en va pas tous les jours, laisse-moi profiter. Slota qui a pris assez cher, en fait, il a mis 600 points. Ah, ils ne l'ont pas soigné une seule fois du combat, en même temps. Ah non. Ils sont allés un petit peu en nocker. Et voilà, le retour du Dragonnay. Et c'est la première piqûre motivante du combat. C'est Dragonnay, au final, enfin, le Dragonnay rouge d'en bas, il n'a rien fait. Il n'a pas tapé une seule fois, je crois. Non, non, mais il a mis des soins. Il a mis quelques petits soins. Ouais, tranquillement. Toujours ça. Voilà, du coup, ça va être la mort de Royal Master sous les coups de Honiz, C-U-M. C'est un peu ce qu'on vit dans la chaîne non plus. Ah, t'es soigné. Merci, c'est gentil. La team rouge, la même que les gagnants du Tab 4. Et c'est soigné, j'en ai réussi à me. Ah oui, effectivement, c'est la même concours que... Il a raison, il a raison, c'est la même concours que Silhouette A. Silhouette A. En 2000. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Master Rack, Sucouchou, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Après, ouais. La manière de jouer n'était pas non plus là. ça aurait pu être à peu près les mêmes joueurs. Après, on a été co- Master Rack et tout, mais on a quand même le Billy qui est en APVR. On a évité les blagues de mauvais goût. De quoi ? Je vais juste te dire hors stream, ce n'est pas. Bon, est-ce que Bidou dit une fonction d'année tour avant son décès tragique ? J'étais absolument saille, Picard. En plus, c'est derrière. Quoi ? J'étais sérieux, non ? Je ne t'entends pas. Tu as un micro un peu naze. Ah, tu vois, je... j'ai rien d'envie. Attends, je vais monter ton son moi aussi parce que je n'ai rien dans ce que tu veux. Je ne vais pas bouger, pas bouger, pas bouger. J'ai mon casque qui est tombé par terre en fait, mon micro. D'accord. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on reste là. Je ne bouge plus. C'est bon, normalement. Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Merci d'avoir fait l'effort. Oh, putain, je vais me lever de ma chaise. Ouais, je vois que tu l'as fait. C'est quasiment une semaine que je n'ai pas bougé de ma chaise quand même. Pour Pikagi, tu l'as fait. Ben bien sûr, c'est beau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre amour, on ne veut pas qu'on. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas canon quoi, s'il vous plaît. On a dit pas canon. Les gros coups de fouet qui sortent en 80. Lourdes dégâts. Et là on est, du coup, ben normalement, on doit se finir sur ces tours d'invocation. Du coup, c'est le dernier combat. Oui, oui. Et ceux qui gagnent ici vont vers le top 4, du coup. Enfin, vers le 1,5. Il y en a eu. Il y en a eu. Ok. Oh bon, ça va être encore une victoire de Pornapay. Gros tournois. Enfin, Pornapay. Donc là, on va se retrouver avec Anarchips contre Energy et les Batailleurs Glorieux qui affronteront les Yon Saiyajins. Ah, attends. Du coup, Energy... Energy et Anarchips, ça aide bien. Energy et Anarchips, c'est ça. Déjà, ils ont perdu. Ça s'est fini en 0 la prochaine fois. Donc, c'est quand même jouable. ça dépend de la map, mais je pense que plus la map est petite, plus ils vont en 22. C'est un C-1-2-3. C'est un C-1-2-3. C'est un C-1-2-3. Ils ont leur carte à jouer, je trouve. Après, ils auraient dû le perdre, mais du coup, ils ont failli le regagner quand même parce qu'il y a eu des erreurs de... Félicitations à Anarchips ! Mais bon, félicitations à Anarchips. C'est bon.